On est courté la visite ce soir. Mme Castonguay a un malaise. Est-ce qu'elle a été vue par l'infirmière? Oui, ça semble être un malaise sans conséquence. Tant mieux. Est-ce que les caméras de surveillance sont encore en fonction? Non. Jamais après les heures de travail dans le bureau. Est-ce que j'aurais besoin d'une petite main chaude pour défaire le nœud dans mon cou? Merci. Gros journée? Longue, surtout. Merci. 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 Je m'excuse. Non, non, ça va, Sam. Calme-toi. Marco. Je suis désolé. Je m'excuse, peut-être que l'endroit n'est pas très inspirant. Non, non, on m'attend au bureau des opérations pour le prochain dénombrement. Je ne sais pas comment t'as fait de ne pas y sauter dessus. C'est ma patronne, je n'oublie pas ça. Ouais, c'est clair que t'avais pas l'air d'aimer ça même. Qu'est-ce que tu viens de te dire? Souviens-toi-en. Vous allez envoyer ça au bureau régional? Non. Vous vous êtes assuré qu'il y en a ces trois bureaux des opérations vous a vus? Non, pas juste vus. Il y a ramassé à ma place aussi. Ça vous fait du beau travail. Oui, il est déjà en route. Ah, parfait, merci. J'ai M. Dépin qui tient absolument à vous voir. M. Dépin? Je ne vous attendais pas aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment le temps de vous recevoir. J'ai à vous parler. M. Choquette, pourriez-vous nous laisser seul, s'il vous plaît? Je préférais que la C4 Choquette reste avec nous. J'imagine que vous voulez me parler du cas de Caroline Laplante. De celui-là, entre autres. Vous êtes la première personne à blâmer. Vous auriez dû comprendre que Mme Laplante gérait mal ses responsabilités. Vous l'avez laissée seule face aux agressions dans la cour. En fait, ce qui est impardonnable, c'est que vous avez laissé une intervenante de première ligne dévouée et faire face seule à une détenue dangereuse. Avril Robertson a été mise en isolement par M. Choquette. Elle a insulté. Elle a agressé, verbalement, une de vos employés. Puis, plutôt que d'intervenir, vous avez laissé l'escalade se poursuivre. Moi, si j'étais vous, je prendrais le temps de me demander ce qui me motive à vouloir conserver un poste de haute responsabilité dans une prison pour femmes, alors que vous les détestez. Est-ce que vous me permettez de vous montrer quelque chose? Ça va prendre quelques secondes. Vous pouvez nous laisser seule. Je peux partir, la playback. … … … L'enregistrement a été vu par trois personnes. Vous, moi, l'ancet droit qui est au poste de garde hier soir. On va vous laisser deux choix. Ou vous signaler que le poste de direction alliée de ville vous intéresse plus. Ou M. Choquette dépose une plainte pour harcèlement sexuel. M. Choquette était consentant. M. Choquette semble plutôt très déstabilisé par votre comportement. Il y avait un comportement de séducteur. Vous avez ordonné à tout le monde de sourire. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit le seul à ne pas le faire? Sortez de mon bureau. J'ai l'intention de reprendre le travail dans deux jours. Ça vous laisse le temps de consulter notre ami et collègue du bureau régional. De faire vos boîtes et de retourner d'où vous venez. Si vous tentez d'intimider la C4 Choquette, on va envoyer l'enregistrement au média. C'est une belle jambe de salauds, hein? Vous avez choisi vous-même sur quel terrain on allait s'affronter. Un jour ou l'autre, tout le monde va savoir à quel point t'es misogyne. À quel point t'haies les femmes pis tu leur veux pas du bien. Ce qui m'intéresse, c'est la sécurité publique. Et j'oublie jamais que la prison est pas un centre d'hébergement. Je reviens dans 48 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada